Bonjour Janvier. Oui bonjour Juan, bonjour à tous les écouteurs. Vous êtes au Tchad ? Parfaitement, bonjour. On vous écoute. Oui, Forn Yassimbe a demandé que la nouvelle constitution soit l'objet du deuxième réélection à l'Assemblée Nationale. Pourquoi cette édition ? Est-ce que c'est rétro-pédalage ? C'est de la part du Président ? Alors, faut-il y voir un rétro-pédalage de la part du Président Forn Yassimbe ? Bonjour Paul Amégakpo. Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de la RFI. Vous êtes le Président de l'Institut Tamberma pour la gouvernance à Lomé. On replante très vite le décor. Constitution adoptée la semaine dernière en pleine nuit par les députés. Tollé ensuite au sein de la société civile dans les rangs de l'opposition. Et voilà donc le Président Yadéma. Demande aux députés de réexaminer le texte. Oui, exactement. Disons que la demande d'une deuxième lecture de la loi adoptée le 25 mars dernier s'inscrit dans les procédures législatives normales. Parce que l'article 67 de la Constitution et 102 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale prévoient que le Président de la République pourrait demander à l'Assemblée Nationale de procéder à une réexamination de la loi avant même la promulgation de cette loi. Alors on voit bien que constitutionnellement parlant, le chef de l'État a le droit de le faire. Mais pourquoi une telle décision ? Oui, plusieurs raisons pourraient le justifier. Disons que les autorités ont avancé deux raisons essentielles. La première, c'est que toute œuvre humaine est perfectible. Ça veut dire qu'il y a des imperfections dans cette loi et qu'il faudrait les corriger. La deuxième raison, c'est l'intérêt suscité par l'adoption de cette loi par l'opinion publique. Et nous savons que cet intérêt n'est pas en faveur de la loi qui a été adoptée. Dans la mesure où la classe politique, la société civile et même les dignitaires religieux ont condamné cette procédure et réclamé que cette loi soit tout simplement retirée de la législation. Mais à quoi peut-on s'attendre concrètement ? Puisque ce sont les mêmes 89 députés qui vont réexaminer le texte. 89 députés qui ont approuvé la réforme constitutionnelle. Oui, il faut dire que cette deuxième relecture est d'ailleurs plus simple. Dans la mesure où elle ne requiert plus les 4, 5e pour être adoptée. Il suffirait d'avoir une majorité absolue des députés pour adopter le test revu. Par contre, la procédure pourrait être longue dans la mesure où le président de l'Assemblée nationale pourrait renvoyer le test en commission. La commission doit produire un rapport avant que la plénière des députés n'étudie et n'adopte. Et donc, nous pensons qu'à ce stade, peut-être que la demande de la conférence des évêques pourrait avoir un écho favorable, empêchant donc le président de la République de toutes les manières de promulguer cette loi où la procédure serait aussi longue qu'elle ne pourrait pas être adoptée avant la fin de cette législature qui est jugée d'ailleurs illégale et illégitime à connaître de cette étude. Merci d'avoir regardé cette vidéo !